Bonjour, merci. Je te fais suivre le press briefing du National Communication Committee de l'Europe COVID-19. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons gagné deux décès. Un, c'est un patient qui a souffert de cancer, et un autre, c'est un patient qui a souffert de dialyse. Nous présentons nos sympathies à toutes les familles endeuillées. C'est-à-dire, le Dr. Go, nous avons plus de renseignements, et en même temps, nous avons une précision pour les patients qui peuvent faire le traitement dans les différents centres. Maintenant, nous avons une bonne information pour la situation à Maurice dans les dernières 24 heures pour la COVID-19. Hier, nous avons gagné neuf cas locales. Trois là-dedans, je n'ai plus de positif dans le septième jour, c'est-à-dire, je suis dans la quarantaine, je suis dans le septième jour, là-là, je n'ai plus de positif. Et cinq, nous avons gagné dans le contact tracing. Dans ces cinq, là, un patient est détecté aussi dans l'hôpital Bruneuton. Il y a un patient qui est fine. En fait, il y a un ambulancier, c'est-à-dire, il y a un chauffeur à l'ambulance, et il travaille dans le rapide response team. Ça veut dire, bien, l'équipe qui est allée, quand il y a quelqu'un qui est positif, elle prend sa dîmune, là, il y a une île dans le centre de traitement. Alors, ça a souffert l'ambulance, là, il y a aussi les films testés positifs, et les films testés positifs à l'hôpital Bruneuton de Flaque. Maintenant, hier, nous faisons au total 1935 PCR, c'est-à-dire, pendant la journée, nous faisons beaucoup de tests. Pareil que moi, tous les jours, nous pouvons faire plusieurs tests, et là-dedans, nous faisons random tests dans le village de Sourinam, chemin grenier, avec Baie du Cap. Nous n'avons pas gagné aucun résultat positif dans ce même random test, là. Ça veut dire, tous les gens qui nous faisons tester, là, sont tous les résultats négatifs. Aujourd'hui, nous faisons surtout faire un random test dans une région, là, pour lui, et bien, Highlands, Grand Bois et Savan. Là aussi, vous pouvez trouver, nous faisons un random test, surtout quand vous connaissez, nous faisons un cas positif, ou bien, même après une semaine, nous faisons encore un test dans l'endroit que nous connaissons, nous pouvons continuer à faire la suivi. Nous faisons aussi continuer à faire nos contact tracing, surtout les cas positifs qui nous ont gagné, les jours avant, et ça travaille le contact tracing, là, de continuer à faire. Maintenant, vous voyez, le tableau, le quarantaine, à ces jours, nous avons 25 centres de quarantaine, qui sont opérationnels, et actuellement, nous avons 1 899 d'immunes, qui sont dans ce même centre, là. C'est-à-dire, le centre de quarantaine, c'est plus ou moins le même nombre. Situation, vous avez dit, situation actuelle, c'est-à-dire, le bon résultat qui nous fait gagner, à l'heure, qui nous peut causer avec vous, nous avons gagné 368 tests spéciaux, qui nous avons fini de faire, et là-dedans, nous avons gagné un résultat qui est positif. Alors, ça, un résultat positif, là, il y a un habitant qui reste sur une âme, et là, il y a un habitant positif, parce qu'il nous a gagné à travers le contact tracing. Parce que, si vous vous rappelez, les trois jours, de ceux-là, nous avons annoncé qu'il y a un Bangladesh qui reste sur une âme, il y a un testé positif, et là, ça, monsieur, qui est aujourd'hui, il y a un testé positif, c'est quelqu'un qui reste ensemble avec sa Bangladesh-là, et comment vous avez un habitant positif ? Parce que, je suis en contact, je reste dans la case qui je prends en loyer, avec un staff, l'hôpital, celui-là, qui l'utilise le testé positif. Alors, je suis allé comprendre comment finir la chaîne de transmission. Maintenant, quand nous avons gagné depuis les cinq mois, alors déjà, jusqu'à aujourd'hui, nous avons gagné 403 cas qui nous ont gagné, mais un cas positif, qui nous ont gagné à travers le contact tracing, et le COVID testing centre. Nous avons aussi détecté 74 cas en quarantaine, le 7e jour et le 14e jour. 13 cas qui nous ont gagné dans nos différents tests, et déjà là, à l'heure qui nous peut annoncer, il y a déjà 117 patients qui sont déjà dans nos centres de quarantaine, dans nos centres de traitement, et là, je ne finis bien, je ne finis pas, je ne l'ai pas. Maintenant, le cas actif qu'il y a en ce moment est lié à 367. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous avons 367 cas dans nos différents centres de traitement, et c'est-à-dire que le Dr Goh, il nous donne l'état de santé dans nos différents centres de traitement. Maintenant, moi aussi, il nous faut annoncer, nous avons besoin de faire une clarification sur le travail des dentistes et des opticiens. Comment vous connaissez les dentistes ? C'est-à-dire qu'ils travaillent avec les patients, ils ont besoin de la bouche, ils ont besoin de les dents. Alors, qui fait une dentiste dans le privé ? Je n'ai pas autorisé à travailler, raison là, c'est simple. Parce que les dentistes sont beaucoup plus à risque, ils sont plus exposés avec les patients. C'est clair que vu ce travail que j'ai fait là, ils sont exposés beaucoup. Et nous, qui est le but ? Le but, c'est d'empêcher la transmission. Le but, c'est d'empêcher la contamination. Parce que c'est comme ça, nous sommes capables, d'empêcher la maladie, de continuer à propager. Pour les dentistes, temporairement en ce moment, surtout parce que les dentistes sont les privés, ils ne sont pas autorisés pour le travail, pour le travail, mais quand ils ont besoin, ils ont besoin d'un soin urgent, ils sont capables à l'hôpital, ou bien ils ont une clinique, ils ont offert un service dentaire. Alors, comme ça, ils permettent de nous diminuer un public qui n'a pas de problème d'aide en ce moment. Ils ont continué à faire des dentistes, comme ça, ils empêchent de nous de ne pas faire des publics plus exposés, parce que là, nous, notre travail, c'est diminuer, arrêter la propagation, arrêter la contamination. C'est comme ça qu'ils nous peuvent procéder. Maintenant, concernant les opticiens, les opticiens aussi, là, avec leur permission, pour ouvrir leur magasin, ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables d'une lunette, ils sont capables d'une prescription, ils sont capables d'avoir des opticiens, ils sont capables d'acheter leurs lunettes, mais ils n'ont pas ouvert pour les opticiens qui peuvent faire des consultations, c'est-à-dire qu'ils peuvent examiner les liens. Encore une fois, ce métier-là, il demande beaucoup de rapprochement, c'est-à-dire, entre ces dix-mêmes qui peuvent aller là avec les opticiens et ces rapprochements-là qui nous parlent à cause de ça. Les magasins sont capables d'ouvrir, ils sont capables d'avoir des lunettes, mais les opticiens, en termes de services, en termes d'examiner, ça ne leur permet pas. Voilà les informations qu'il m'a aidé à vous donner. Maintenant, on vous passe le docteur Gaud avant de prendre une question de la presse. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir à tous et à toutes. Malheureusement, je dois commencer à vous parler des deux patients qui sont décédés. Il s'agit d'une dame de 78 ans qui était atteinte d'un cancer très, très, très évolué avec de très, très nombreuses métastases. dont malheureusement, le décès était déjà attendu avant qu'elle n'attrape la COVID et qui a terminé sa vie avec aucun symptôme de COVID, simplement infecté effectivement par le coronavirus, des complications de son cancer comme cela devait être. Le deuxième patient, c'est un monsieur de 68 ans. C'est un patient qui est dialysé. C'est un patient qui a des antécédents donc cardiaques, d'hypertension et de diabète. C'est quelqu'un qui était en assez bon état général mais malheureusement avec une situation de ses organes extrêmement mauvaise. Ce monsieur, lui, il est décédé brutalement au moment où on débutait son hémodialyse avec une arythmie, c'est-à-dire une complication cardiaque qui est assez fréquente chez les dialysés. Et il a été réanimé. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse à la réanimation. Et il est donc décédé de cette arythmie cardiaque sur un patient hémodialysé avec comme cause secondaire, bien sûr, la COVID. Donc voilà pour ces deux patients. Ensuite, je vous donne des nouvelles des patients qui sont donc INT. Alors, nous avons toujours un seul patient qui est intubé. Ce monsieur a tendance à aller mieux. C'est un monsieur de 75 ans dont je vous parle depuis plusieurs jours. il va mieux. Les constantes de ventilation ont diminué. On va probablement essayer de le réveiller un petit peu. Donc on est dans des progrès de la réanimation tout en sachant que c'est un monsieur qui est en réanimation comme absolument tous les patients de réanimation et dans un état où à chaque moment il peut se passer quelque chose de bien ou de mal. Ce sont des patients effectivement qui sont très très fragiles. Mais donc pour l'instant, une bonne réponse à la réanimation. Puis nous avons un seul autre patient qui est sous oxygène, qui a des petits besoins en oxygène, lui, et qui est un monsieur qui a aussi une pathologie chronique sévère et compliquée, qui aussi atteint ses poumons, mais il est pour l'instant très très stable. Et l'ensemble des autres patients vont bien avec leur pathologie, c'est-à-dire la fragilité des hémodialisés et les situations parfois très compliquées au niveau cancer, cancérologique, de patients qui par ailleurs sont infectés, mais dont la pathologie principale est de très loin et leur tumeur cancéreuse, leur tumeur maligne. Donc voilà, les autres patients sont asymptomatiques, ne posent pas de problème, du moins pour l'heure. et voilà ce que je peux dire de la situation des patients. Alors, pour vous donner quelques autres nouvelles, je voudrais vous parler peut-être ce soir un petit peu d'études qui ont été faites sur les vaccins, c'est important. En fait, en gros, il y a plusieurs synthèses qui ont été faites qui montrent que l'ensemble des vaccins marchent bien avec effectivement des objectifs qui sont différents dans les études. C'est-à-dire que parfois c'est est-ce que le vaccin est efficace contre les formes sévères ? Est-ce que le vaccin est efficace pour ne pas du tout attraper la Covid ? Est-ce que le vaccin est efficace pour donner des anticorps ? Donc en fait, tous les vaccins qui sont actuellement sur le marché sont tous des vaccins qui sont efficaces. Il y a une étude intéressante pour nous puisque c'est sur le vaccin AstraZeneca que nous avons utilisé et dont on va bientôt faire la deuxième dose de rappel qui montre que c'est une étude américaine puisque les Américains avaient trouvé que l'étude d'AstraZeneca faite dans trois pays n'était pas très claire et donc cette étude a été refaite aux Etats-Unis. Nous avons les résultats donc le vaccin AstraZeneca est efficace à 100% pour éviter les formes sévères et les décès. C'est une très bonne nouvelle. On n'en était pas très loin dans les autres études et il est efficace à 94% pour éviter les hospitalisations. Et puis, une autre nouvelle, il y a des dizaines maintenant de publications notamment en Israël, notamment en Angleterre, en Écosse, qui montre que non seulement les vaccins sont efficaces pour préserver les gens des formes sévères, mais ils sont également efficaces de façon certaine maintenant pour diminuer la transmission, voire arrêter la transmission à autrui. Alors, c'est vrai que dans les 15 premiers jours qui suivent les premières injections de vaccins, on voit une augmentation du nombre de cas de Covid. Pourquoi ? Parce que les gens sont vaccinés, le vaccin ne fait pas effet immédiatement, les anticorps protecteurs ne sont pas encore là. Et voilà, comme on est vacciné, on a l'impression qu'on est invulnérable et on enlève le masque et on ne fait pas attention. Et dans tous les pays, il est décrit une augmentation des cas de Covid chez les gens qui viennent d'être vaccinés. Et puis, dès la troisième semaine, en fait, il y a une très bonne efficacité dès la première dose, troisième semaine après la première dose. Et il y a plusieurs études qui montrent que, par exemple, les professionnels de santé qui sont exposés et qui sont porteurs du virus ne contaminent pas ou contaminent presque pas leur entourage. Donc, ce sont des études qui sont faites dans la vraie vie. Il en est de même pour d'autres situations, par exemple, en Israël. On a montré également que les personnes vaccinées qui pouvaient éventuellement porter le virus sont des gens qui ne contaminent que très peu, voire pas du tout. Donc, voilà, ce sont des études qui sont très importantes, très intéressantes. La réponse n'est pas définitive. On n'a pas, ce sont des études préliminaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'on obtient aussi avec ces vaccins cette capacité à au moins diminuer la contamination d'autrui, ce qui est très important. Dernière petite nouvelle peut-être. Il a maintenant été prouvé que les anticorps naturels, sauf chez certaines personnes qui ne sont pas capables de les produire, c'est-à-dire ceux qu'on a fait après une vaccination, pas une vaccination, une infection, eh bien, ces anticorps durent minimum neuf mois. Et on sait aussi que les anticorps vaccinaux, parce qu'on a un recul de neuf mois, ils sont à un taux plus élevé et ils durent également neuf mois au minimum parce qu'on n'a pas l'histoire de la suite. L'histoire est devant nous. Dernière chose, il est décrit de plus en plus ce qu'on appelle des Covid lents. Les Covid lents, c'est des gens qui ont fait la Covid, qui n'ont pas fait des formes particulièrement sévères ou ont fait des formes sévères aussi, mais majoritairement, ce sont des gens qui n'ont pas fait de formes sévères et on observe, en tout cas, ce sont des observations à la fois américaines et également européennes, que ces gens ont ce qu'on appelle un Covid long, c'est-à-dire une fatigue extrême, même chez des gens jeunes, pendant plusieurs mois qui suivent la Covid sans qu'on en ait pour l'instant exactement l'explication. C'est-à-dire une espèce d'épuisement qui n'a rien à voir avec la symptomatologie de Covid que l'on connaît. Voilà, je pense que c'était probablement intéressant de vous donner ces nouvelles qui sont l'évolution des connaissances sur la Covid. Merci, Dr. Goh. Bon, encore une fois, je me rappelle qu'ils derniers 24 ans, nous avons gagné 9 cas et dans 9 cas, nous avons gagné 5 cas de contact tracing, 3 cas dans nos 40 ans qui ont testé le 7e jour et un staff à l'hôpital de Bruneo-Tiong de Flaque qui nous fait un test positif. Maintenant, on prend les questions de la presse à travers Mlle Oumera. Merci, M. le ministre. Bonsoir à tous. Pour l'exercice de questions-réponses ce soir, les journalistes sont intéressés à l'arrivée de les vaccins, les patients qui sont sous-traitement en dialyse, est-ce que les dentistes sont capables de pratiquer en cette période et est-ce que les vaccins annuels anti-grippe pour les personnes âgées pour continuer ? Nous passons à nos premières questions. M. le ministre, concernant un patient dialysé, Dr. Gajador peut dire qu'un patient positif et négatif peut servir même l'appareil de dialyse et à cause de même de l'affaire infecté. Est-ce qu'il est vrai ? Pour commencer, je peux expliquer. L'appareil de dialyse est servi pour un patient qui a un problème avec les reins et puis l'appareil de dialyse c'est le faire travailler les reins. Un patient de dialyse le fait plusieurs sessions dans une semaine et ça continue à aller même. L'appareil de dialyse après chaque patient qui finit de faire le dialyse en COVID ou en COVID tous les temps, il y a une façon qu'il est même de nettoyer. Il est décontaminer, il est tout pour que dans l'autre séance, l'autre patient qui vient faire le dialyse il est servi l'appareil. maintenant, en termes, si par un d'immun se descend et qu'il mélange avec l'autre d'immun se descend il est totalement faux, ça fait l'appareil de faire d'une façon que chaque d'immun qui vient faire il faudrait finir, complètement désinfecter l'appareil et là, il est là il ne faut pas servir maintenant, deuxième quitteuse qui est tout bien, il y a beaucoup de types qui servent pour servir le dialyse tous les types là, une fois qu'on servit avec un patient tous les types là, je n'ai pas de servir pour un autre patient l'autre affaire c'est les patients qui maintenant sont venus à l'hôpital sur l'arque c'est-à-dire les patients qui font le dialyse qui organisent le système pour faire le dialyse pour les patients qui sont positifs et les patients qui sont négatifs ce qui? ma première session le dialyse fait le faire pour le patient qui est négatif la dernière session le faire pour le patient qui est positif alors le premier patient qui a fini faire le dialyse la dernière session c'est le patient qui est positif qui se fait le dialyse qu'il y a qui en ce moment quand il a fini qu'il y a cette caller la dernière session pour le patient qui est positif l'appareil toutline Jot comme ça le lendemain il est prêt pour servir pour le patient qui qui peut faire une dialyse à l'hôpital Suyak, mais en même temps qu'ils sont en quarantaine, mais ils n'ont pas testé positif. Alors, tout ça a une précaution, là, il veut dire qu'il n'y a pas de question qu'il y a une transmission à travers 10 ans, et aussi, il n'y a pas de question qu'il y a une transmission à travers une gouttelette, ou bien quand il y a une immune qui est positive, qu'il y a une faire une dialyse, déjà, ça a bien l'appareil, il va nous désinfecter, et puis il va nous faire une dernière session, tout le monde qui est en COVID positif, faire une dialyse en même temps, comme ça, le soir, l'appareil finit désinfecté, le matin, il est prêt pour faire une dialyse pour le monde qui est négatif. Question de Défi Média, où en sommes-nous avec l'arrivée de nouveaux vaccins, et combien de vaccins restent-ils? Alors, le vaccin qui est là, nous reste la dernière session de vaccins qui nous pouvons faire, nous pouvons presque finir jusqu'à la fin de la semaine. En ce moment, nous pouvons commencer le vaccin, la deuxième dose. Ce qui veut dire que nous avons déjà énormément la suffisamment quantité de vaccins que nous faisons COVID-Shield, nous avons déjà énormément la quantité pour nous faire la deuxième dose. Il ne faut pas oublier que le premier dose de COVID-Shield et puis le premier dose de COVID-Shield, nous pouvons arriver aux environs de presque 210 000. Maintenant, nous pouvons préparer, nous, pour nous commencer à faire la deuxième dose, c'est le vaccin-là, les demandes, la préparation-là et l'organisation-là. Ça, nous pouvons commencer à partir de la semaine prochaine. Mais en même temps, on m'obtie de dire que bientôt, nous pouvons gagner l'arrivée du vaccin qui nous fait une gaine en deux nations depuis la Chine, le Sinopharm, et bien sûr, à mesure que la commande finit de confirmer, nous pouvons venir pour annoncer la date quand nous pouvons gagner les autres commandes. Question de l'Express. Quels soins sont produits aux patients dialysés qui ont été testés positifs? Alors, normalement, les patients dialysent, comme vous connaissez, nous sommes dans le service dialyse et là-bas, déjà, il y a des médecins qui suivent les autres sessions de dialyse. À part ça, les patients qui sont dialysés, si nous pouvons avoir des patients qui sont déjà en quarantaine, là-bas, on m'a dit qu'il y a des quarantaines, déjà, il y a des médecins qui suivent les autres, mais en même temps, avec à part ça, les médecins qui suivent toute la quarantaine, nous avons aussi des médecins spécifiquement qui restent en quarantaine pour avoir des patients dialysés. À l'hôpital, il y a un médecin qui suivent les autres pour faire une dialyse, alors, qui m'a dit qu'il y a des patients dialysés tous les temps, il y a un soin médical qui est accompagné avec ça. Question de l'Express. Monsieur le ministre de la Santé, quand, après avoir été guéri, une personne peut-elle se faire administrer le vaccin? Alors, quand, mon docteur Gove a répondu. Alors, en fait, quand quelqu'un a été atteint par la COVID, on dit qu'il faut laisser en moyenne trois mois avant de faire la dose de vaccin. Si on l'a fait plus tôt, ce n'est absolument pas dangereux. C'est simplement que la première dose de vaccin va être utilisée comme le booster, c'est-à-dire comme si c'était la deuxième dose chez quelqu'un qui n'avait pas été contaminé. Et ainsi, les recommandations actuelles sont plutôt de faire une seule dose, si on est dans la période entre trois et six mois, en tout cas, pour trois ou six mois après la maladie, pour quelqu'un qui a donc eu la COVID. Une seule dose va suffire. Et si on est au-delà de six mois, eh bien, on fera les deux doses comme tout le monde. Question de Radio Plus. Qui fait à tous ces temps-là un patient dialysé, pas fin de mot, et à cela, je te paye mot. Bon, mon pensée, il n'est pas correct pour nous dire ça, hein, parce que nous, nous, nous connaissons qu'il y a un patient dialysé, il y a un gain, il y a un soin, et puis, c'est, bien, à l'heure, il y a un peu plus avec vous, il est très difficile. Moi, nous, 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 l'avons la vie de médecins, un médecin qui connaît un patient, et c'est un médecin, là, je te suis, je te patient, je te connais, je te patient, dans quel état je t'étais. Bon, il y a des statistiques pour dire où, là, maintenant, qui est un patient dialysé, qui quantité est affectée, parce que moi, moi, je pense que il y a un certain état pour nous capables de faire une observation pareille, est-ce que, si nous pouvons trouver un patient dialysé, peut décider plus ou pas, mais c'est plus tard, c'est bien, les statistiques qui peuvent dire à nous, mais à ce moment-là, il ne faudrait pas nous dire qu'il y a des affaires pareilles. Question de TopFM. L'hôpital Flaq aussi fait un gain de cas pour me faire un staff. Est-ce que la situation n'est pas de plus en plus en dehors de contrôle dans le système de santé, et est-ce qu'il y a un manque de staff déjà? Alors, peut-être, nous, vous pouvez dire comme ça, que quand nous faisons un cas, il peut montrer que quantité, le système de santé, il peut appliquer, il peut protéger le staff, pas si c'est en termes d'équipement, mais en termes de testing aussi, ça veut dire que la santé, les patients, les labos, les protéines, ce sont des staffs, c'est grâce à ça, dans tout pays, nous sommes d'accord, que les personnes de la santé qui travaillent dans un contexte pareil, sont beaucoup plus exposés. Alors, nous, nous sommes d'accord, c'est grâce à nos façons que nous pouvons faire des tests régulièrement avec nos staffs que ça permet de nous détecter, et une fois que nous détectons un cas, nous avons déjà fini, nous avons un système qui nous fait, c'est-à-dire contact tracing, mettre le personnel en quarantaine, c'est-à-dire, nous pouvons montrer que ce système-là marche bien. C'est la même chose que nous pouvons faire dans tout l'hôpital, de ne pas dire que nous pouvons gagner le premier cas qui est testé positif. À chaque fois que nous pouvons gagner le premier cas qui est testé positif, nous avons un protocole qui nous établit, qui est un système qui est testé positif, qui est un contact personnel qui nous a fait avec eux. Le système de la santé peut fonctionner, malgré que nous pouvons vivre un contexte très, très difficile, dans l'entier du monde, dans tous les pays, le système de la santé, beaucoup de pays, dans un grand, grand pays qui a un grand, grand moyen qui a fini de déborder, nous avons besoin d'amour avec le moyen qu'il nous a, avec les dispositions qu'il est maintenant, jusqu'à l'heure de la santé, nous, bien le staff, puis encore, bien le travail, malgré que nous passons dans une période difficile, mais je pense que les résultats sont rassurants. Prochaine question. Est-ce qu'il fait une réussite connaître exactement ce qui est un dialyse, il fait une contaminée ? Est-ce qu'il est possible qu'il se fait une contaminée à travers l'appareil de dialyse ? Alors, première chose, je vais vous dire, non, jamais à travers l'appareil de dialyse, il se fait une contaminée. Oui, il se fait une contaminée, mais il se rappelle aussi qu'il se fait une contaminée avant qu'il ne commence à gagner le premier cas. C'est-à-dire, soit il y a une possibilité qu'un staff qui se fait une contaminée, il est là, tout le patient qui se fait une contaminée, ou bien il est aussi possible qu'un patient qui se fait une contaminée, il se fait une contaminée, tout le staff et le patient aussi. Il est très, très difficile pour nous dire ça, mais ce qui nous faisait dire c'est que la contamination vient de faire parce que le geste barrière qui ne peut pas être respecté. Parce que si nous faisons appliquer le geste barrière bien, nous faisons tout bien prendre une précaution, bien sûr, n'appartenir la contamination. Prochaine question. Dans beaucoup d'usines, Péguin K, à ce qu'il paraît, est-ce que le gouvernement pourrait voir ces décisions concernant certaines activités qu'il ne donne l'autorisation pour reprendre ? Alors, mon rédiali, je ne sais pas pas dans qui l'usine, mais moi, je suis capable de dire que le dernier cluster que nous avons gagné depuis un mois, c'est un seul usine qui s'appelle CREASIM, nous avons gagné un cluster au début là-bas. Et puis ça, avant ça, nous avons gagné dans le cluster Wouton, bien, ces derniers temps, nous n'avons pas gagné un cas. À tous les jours, nous venons et nous expliquons les chiffres comment nous avons gagné un cas à travers le contact tracing, mais ce n'est pas correct pour dire qu'on peut gagner un cas de un usine. et en toute manière, nous n'avons pas un protocole pour dire que la moyenne qui nous a gagné un des mois qui est testé positif dans un usine, nous fait une manière de faire tout test, nous suivre la suivi pour que nous a gagné ce qui est vraiment une incontamination ou pas. Question de l'AMBC. Les dentistes et chirurgiens dentistes et autres spécialistes de soins dentaires sont-ils autorisés à pratiquer ? Est-ce que ces derniers ainsi que les employés de cliniques, cabinets et centres de soins dentaires sont éligibles à l'obtention d'un WAP ? Alors, je vais vous expliquer et je vais vous dire encore une fois que les dentistes, vu qu'ils travaillent avec ce qui est et qu'ils ont autant de proximité parce qu'ils ont besoin d'examiner un patient, le normal, c'est qu'ils risquent qu'ils ont de faire comparé avec les autres métiers beaucoup, beaucoup plus. C'est à cause de ça qu'ils nous font limite les services dentaires parce qu'ils nous donnent les semaines phases à traverser pour nous connaître la situation pour évoluer et bien sûr, dans l'autre étape, nous pouvons donner un coup de manière ça a été pour nous autoriser les dentistes à travailler mais en toute manière, à ce moment-là, quand la situation et la façon nous ont été nous inscrire et en même temps nous utiliser la prothèse les dentistes et bien sûr nous utiliser la prothèse les patients aussi qui viennent avec les dentistes. Une dernière question qui nous fait nous recevoir à travers Bicef Maurice. Nous rappelons que l'exercice de questions-réponses est une collaboration de l'AMBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question. La vaccination annuelle anti-grippe pré-hivernale pour les personnes âgées et celle à risque aura-t-elle lieu cette année ? Oui, bien sûr, la vaccination va avoir lieu cette année. C'est très important de vacciner les personnes à risque contre la grippe. Donc, comme chaque année, les personnes à risque se verront offrir la vaccination contre la grippe, notamment les personnes âgées, les personnes fragilisées avec des comorbidités et les femmes enceintes. Donc, on sait très bien quand positionner une vaccination par rapport à une autre. Il faut laisser 14 jours entre un vaccin et un autre vaccin et ça peut être une première dose par rapport au vaccin contre la grippe. Donc, en fonction de quel vaccin les gens tuent, etc., de l'intervalle entre les deux doses, eh bien, nous ferons, donc nous injecterons, puisque c'est une seule dose, le vaccin contre la grippe, à tous ceux qui en ont besoin. Il n'y aura pas de difficultés particulières lors de la campagne de vaccination antigrippale. Et pour terminer, je vais rappeler encore une fois l'importance de faire attention de ne pas faire circuler le virus. Parce que, vous voyez, on dit le virus circule, mais le virus ne circule pas. C'est nous qui faisons circuler le virus. C'est les êtres humains qui se passent le virus de l'un à l'autre. Le virus ne circule pas. Nous faisons circuler le virus. Donc, faisons bien attention à nos gestes barrières. Ça paraît une évidence, on le répète tous les soirs. Mais si on le répète, c'est pourquoi ? Parce qu'on voit que tout le monde ne le fait pas. Et donc, on ne se rend pas compte, mais quand on ne le fait pas, les gens sont eux-mêmes les porteurs de la contamination. Et cette contamination, le ministère de la Santé lutte tous les jours avec des acteurs qui sont vraiment tout à fait dévoués, qui travaillent du matin au soir, pour faire en sorte qu'on réussisse à tirer les cas de la communauté. Et on ne réussit pas si mal puisqu'on a énormément maintenant de cas qui sont découverts au J7, voire au J14, mais surtout au J7 de la quarantaine. Et si on continue comme ça, on a des chances d'y arriver. Oui, on apprend à vivre avec le virus, mais on n'a pas du tout dit qu'on n'allait pas retirer ce virus de la communauté. On ne le fera pas sans l'aide de tout le monde. Donc, il faut nous aider. Si vous voulez que le pays soit débarrassé de ce virus, il faut nous aider. Il ne faut pas que nous soyons ceux qui font circuler le virus. Merci. Merci pour votre attention. Bonne soirée.